Alors moi je suis Pierre de Villiers, j'ai été pendant 43 ans dans l'armée au service de la France, au service des armées et j'ai terminé chef d'état-major des armées. Je suis parti en 2017 et dans la foulée j'ai créé ma société de conseil. Je travaille dans deux directions particulières, la première c'est la jeunesse, toute la jeunesse et puis les entreprises, toutes les entreprises dans leur diversité sur l'ensemble du territoire français. Les grands témoins des entretiens de Valpré, réalisé par Toutac, la voie de la transformation. Moi le déclic je l'ai eu quand j'étais dans l'armée, j'ai mesuré notamment en opération que l'essentiel dans la performance ce ne sont pas les moyens mais c'est la matière première, l'homme. Et que quand on veut faire de grandes choses, la première chose qu'il faut faire c'est mettre le souci de la personne, l'homme, la femme, au centre de ses préoccupations. La performance humaine, elle précède la performance tout court, notamment la performance financière et la performance économique, notamment pour les entreprises aujourd'hui. Et je crois que ce déclic, ensuite je l'ai transposé, je l'ai amené avec moi dans mes activités dans la société civile que j'ai maintenant et je suis persuadé, c'est un peu mon credo pour les années qui viennent et jusqu'à ce que mort s'en suive, je suis persuadé que les entreprises qui réussiront sont celles qui mettront le souci de la performance humaine au centre de leurs préoccupations, le souci de la personne, être tourné vers les autres. Toute autorité est un service, la vraie richesse est chez les autres. Voilà mon credo aujourd'hui et je le transporte de ma vie militaire à ma vie civile parce que le monde aujourd'hui est très fracturé, nous cumulons les crises, crises sociales, économiques, financières, technologiques, écologiques, géostratégiques bien sûr, j'aurais dû commencer par là. En période de tempête, c'est ce que j'ai appris comme gestionnaire des crises, il faut toujours revenir aux points d'ancrage et les points d'ancrage tournent autour de la valeur humaine. Restauration de la confiance, restauration de l'autorité, vision stratégique de long terme, leadership, qu'est-ce qu'un dirigeant, qu'est-ce qu'un chef, l'exemplarité, la fidélité, l'humilité, l'ouverture aux autres. Voilà, c'est ça que je crois essentiel et ça je l'ai trouvé dans l'armée du jour où je suis rentré à Saint-Cyr et je le transporte encore aujourd'hui jusqu'à mon dernier souffle professionnel. Moi je suis débordé par les demandes, les demandes dans l'éducation nationale, des jeunes, tous les types de jeunes, des entreprises, toutes les entreprises. Je croule sous les demandes et la principale demande c'est comment diriger une entreprise, comment gérer une crise, comment arriver à fédérer les énergies pour les mettre au service de la performance. Et donc on est aujourd'hui arrivé à une époque où finalement la situation est tellement turbulente qu'on se raccroche à l'essentiel, la valeur humaine. Je le vois dans toutes les demandes qui me sont faites, comment transformer une organisation, comment arriver à prévoir l'avenir au plan géostratégique, parce que les gens ont peur. Et la peur est mauvaise conseillère mais parfois la peur remet les idées en place. Il faut retrouver, réhumaniser notre société et nos entreprises. Ce podcast vous est proposé par les entretiens de Valpré. En partenariat avec Kea Partners et Thomas More Partners et réalisé par Toutac. La voix. La voix. La voix. La voix de la formation.